... Alors quand j'ai fait ce programme autour de Bach et Télémane, il y avait plusieurs choix qui s'offraient à moi sur les cantats de Bach, naturellement. Pour moi c'était une évidence d'enregistrer la première qui était Fergmüteru, avec solo d'orgue. Et puis j'essayais un petit peu d'éviter Isha Bogenouk, qui est une cantat évidemment à l'origine pour basses, mais qui a déjà été beaucoup chantée par des contreténors et des mézosopranos et des sopranos. Il y a plusieurs versions qui existent. J'essayais de l'éviter et au final je me suis dit, c'est peut-être l'occasion ou jamais de l'enregistrer, donc allons-y. C'est la cantat qui est la plus exigeante pour moi, parce qu'elle est très très connue et c'est lié aussi à l'écriture. On en parlait avec la merveilleuse oboïste de l'ensemble Anne-Catherine Brueggemann, qui, quand on a commencé à enregistrer le premier mouvement, on s'est regardé un petit peu en se disant, mais pourquoi on fait ça ? Parce que c'est vrai que c'est une musique extrêmement puissante, extrêmement on pourrait dire parfaite. ... Sous-titrage MFP. Ce que je voudrais faire finalement dans cet enregistrement, c'est d'abord profiter de la célébrité de ces deux cantates de bar, Schabogenhug et Fergnüteru, pour amener l'auditeur à découvrir ces deux autres cantates de Téléman. Ça faisait de nombreuses années que je lisais des partitions de Téléman. J'ai écouté beaucoup et j'ai constaté qu'il n'y avait pas beaucoup d'enregistrements, où on mettait côte à côte ces deux grands géants de la musique baroque allemande. Pourquoi j'ai choisi le Freiburger Baroque Orchestra ? Je me suis dit que ça paraissait assez logique de travailler avec un orchestre allemand pour cette musique, sous cette forme-là, c'est-à-dire sans chef, avec juste la direction artistique au violon de Petra Mülloyanz. Ça avait très bien fonctionné, j'étais très à l'aise. Je trouvais que ce qui fait la force de cet orchestre, c'est qu'ils ont l'habitude de travailler avec énormément de chefs baroques. C'est également un orchestre d'opéra, mais c'est aussi un orchestre qui aime travailler dans cette collégialité, c'est-à-dire vraiment juste eux, entre eux. C'est un orchestre qui est évidemment un des meilleurs ensembles baroques allemands. Je me suis dit assez vite que c'était pour moi l'orchestre idéal. Je pense que seulement il peut le faire comme ça, pas parce qu'il est un chanteur meilleur, mais c'est une interprétation très spéciale, et des couleurs spéciales qu'il fait, et des surprises aussi. Je pense que c'est un plaisir pour les gens, de l'écouter de cette musique de nouveau. Parler une langue un petit peu et la chanter, c'est très différent, surtout quand on est dans le répertoire baroque, où il y a certaines subtilités de prononciation, des couleurs de voyelles, à apprivoiser avec sa voix. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...